Je pense que vous me connaissez depuis un moment maintenant et que vous savez que je suis quelqu'un qui aime particulièrement faire des listes. Je fais des listes de tout, tout le temps, pas quelqu'un d'organisé pour autant. Pour les plus anciens sur cette chaîne, vous devez connaître ma bucket list, c'est-à-dire la liste des choses que j'aimerais faire avant de mourir. Sauf que j'ai supprimé cette vidéo parce qu'elle ne me convenait pas. Disons que ça ne convenait plus vraiment à mes choix personnels. Bon, clairement, le montage de cette vidéo était hyper mal torché. Du coup, j'avais très envie de la refaire parce que c'est vrai que c'est une vidéo que j'aimais beaucoup et que j'aime beaucoup et que c'est un concept que j'aime beaucoup et que j'ai pas besoin de me justifier. Je fais ce que je veux. En plus, j'ai un petit truc derrière la tête, mais je vous en parle en fin de vidéo. Le premier qui est plutôt détaillé, c'est de rouler en Porsche au bord de la côte ouest des Etats-Unis. Faire un tour d'hélicoptère au-dessus de le somme, je laisse en pleine nuit pour voir les lumières de la ville et tout ça. Genre au coucher du soleil, ce serait le top du top. Faire de la montgolfière. Pourquoi je prends la leçon belge là tout d'un coup ? Je sais pas. Vous sentez bon la pomme de terre ? Aller à Disney World en Floride. Aller à Universal Studios Hollywood. Un parc d'attractions sur les studios d'Universal et c'est juste le parc d'attractions de mes rêves et j'ai trop 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 envie d'y aller. Rentrer dans un taxi à New York et dire, suivez cette voiture. Faire un jogging à Central Park, jouer dans les casinos de Las Vegas, prendre un selfie devant le Grand Canyon, passer un séjour dans un chalet en Alaska, voir un match de hockey des Jets Winnipeg. J'ai jamais vu de match de hockey et les Jets c'est une équipe que j'affectionne tout particulièrement. Vivre pendant au moins un an au Québec parce que c'est un endroit du monde que je trouve super. J'aimerais énormément le visiter et y vivre surtout parce que je pense que les gens sont juste trop gentils là-bas et j'ai vraiment vraiment trop 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 envie d'aller vivre au Québec. Donc du coup c'est un peu compris dedans mais j'aimerais vraiment beaucoup goûter la poutine québécoise. Faire du surf en Australie. Faire un bain de minuit à Hawaï. Partir en tour du monde pendant un an avec mon sac à dos et ma caméra, ça c'est genre le rêve, the big rêve que j'ai dans ma vie si vous me connaissez. J'aimerais beaucoup finir de gratter cette petite carte qui n'est pas très bien avancée malheureusement. Emmener mon papa à Machu Picchu parce que c'est son rêve et depuis que je suis toute petite j'ai envie d'aller à Machu Picchu avec mon papa. Faire un safari en Afrique. Un safari photo je précise, un cruelty fruit. Hashtag. Toujours en Afrique j'aimerais beaucoup aller au Sénégal pour me baigner dans le lac Repta qui est un lac qui a la particularité d'être tout rose. Flotter dans la mer morte. Faire du cheval au bord de l'eau en Camargue. Passer un séjour à Tumoroland en Belgique. Manger dans un bar à sushi à Tokyo la nuit. Voir des horreurs boréales. Visiter une pyramide. Faire du chameau. Aller sur une plage de nudistes. Nager avec des dauphins. Voir une baleine sauter en mer. Alors ça c'est un spectacle qui est hyper impressionnant et j'aimerais trop filmer ça un jour mais c'est juste un truc que j'aimerais trop voir. Faire un tour de limousine à Paris. Passer une nuit dans l'hôtel Georges V. Vivre pendant une semaine en ermite dans une grotte toute seule et sans devenir folle. Faire du saut en parachute. Me faire hypnotiser. Donc pour les vrais vous savez que je suis fan de mes smers et j'aimerais trop 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 voir mes smers. C'est mon idole. Faire de l'acupuncture. Alors ça c'est très important pour le stress. Surtout je crois que ça pourrait m'aider parce que je suis quelqu'un qui a des gros problèmes avec l'anxiété. Prendre des cours de yoga. Atteindre les 100 000 abonnés sur Youtube. C'est vrai que ce serait juste un accomplissement je pense. Mais encore une fois je publie mes vidéos pour moi et pour les gens qui me regardent s'ils ont envie de les regarder. Participer à N'oubliez pas les paroles. En fait j'ai trop envie de faire un jeu télévisé. Et depuis que je suis toute petite N'oubliez pas les paroles c'est mon jeu préféré. Rencontrer David Pujadas si vous ne le saviez pas, si vous ne me suivez pas sur Snapechat. J'étais juste trop triste qu'ils aient viré David Pujadas de France 2. Me promener dans la rue avec une pancarte Free Hugs. Me faire tatouer. Fonder une famille. Accessoirement. Adopter un munchkin et l'appeler miette. Parce qu'une miette c'est un tout petit truc tout mignon. Publier un roman. Réaliser un film. Visiter les studios de cinéma à Hollywood. Apprendre à jouer du violoncelle. Jouer le morceau Claire de Lune de Debussy à la perfection. Acheter un piano Gary Ponce. Et enfin le meilleur pour la fin me faire jouer la sérénade par Justin Bieber. Parce que pour ceux qui ne le savent pas je suis fan de Justin depuis que j'ai 8 ans. Et je ne l'ai jamais rencontré, jamais vu en concert. Et j'ai jamais eu l'occasion de pouvoir être la one less lonely girl. Du coup je vous avais promis de vous parler d'un petit projet en fin de vidéo il me semble. Je pensais faire une série de vidéos sur ma bucket list où je réaliserais une de ces 50 choses. Bon voilà j'ai rien d'autre à dire pour meubler cette discussion. Je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve la semaine prochaine si tout va bien. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz